... En fait, souvent on accuse le tribunal « Non, ils sont pas bons, là-bas ils sont méchants, ils font leurs parents. » Nous-mêmes aussi, au quartier, à la maison, on fait pareil. Il n'y a pas de différence. Pourquoi ? C'est la nature humaine. On est comme ça. Il est patient envers nous tous. Et cela, je comprends vraiment son amour, sa compassion et sa patience envers nous. Soyons bons envers les autres. Ne jugeons pas trop vite les autres. Parce que dès qu'on va vouloir les juger, on va les condamner tout de suite. Alors que Dieu l'a déjà pardonné. Un frère a péché il y a trois ans de cela. Tu continues toujours de l'appeler le fornicateur, là. « Non, tu as appelé son maman, le frère, le frère. Ah oui, tu te souviens du frère qui a fait la fornication avec ma soeur d'elle. » C'est comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et je bénis le Seigneur parce qu'il ne nous a pas donné le droit de condamner les autres. Il ne nous a pas donné le droit de choisir entre le bon et le mauvais. Sinon, on devait choisir nos amis et rejeter tous les autres que nous, on n'aime pas voir. C'est ça qu'on devait faire. Et Dieu, il est fidèle. Il a dit non. Laissez-moi-même à la fin. Je ferai le tri. La patience de Dieu, c'est notre salut. Donc, pendant que nous sommes là, même si je me rends compte que il y a des aspects de ma vie qui ne sont pas encore clairs, c'est le temps d'éclaircir ça avec Dieu. C'est le temps. Parce que Jésus va revenir. Et quand il va revenir, il va te trouver comment? Est-ce que tu seras la mauvaise herbe? Ou tu seras la bonne herbe? Parce que la mauvaise herbe, c'est quoi son sort? On va l'attacher. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il attend? C'est quoi ça récompense? Son salaire, c'est quoi? On va attacher la mauvaise herbe là, on va la faire sécher, on va brûler au feu. L'enfer que vous attendez là, il faut d'abord au séjour de mort. C'est l'antichambre de l'enfer. Donc, pendant ce temps, on compte de chauffer l'enfer. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe encore. Et vous, vous êtes là. Pendant que ça chauffe là-bas, tu ressens la chaleur ici. Vous attendez. Donc, vous imaginez quand tu sais déjà la chaleur qu'il y a là-bas. Le jour qu'on a dit, pousse, va maintenant là-bas. Tu vas vouloir courir en arrière. Mais ce n'est pas possible. Le plus simple, c'est vraiment de se confirmer à Dieu. De servir au Seigneur. De glorifier son nom. De ne pas jouer aux cacheteries avec Dieu. Vous pouvez me cacher quelque chose. Moi-même, je peux cacher à ma femme quelque chose. Il dit, non, non, non. Moi, je n'ai pas envie de dire ça à ma femme. Parce que sinon, on va se bagarrer le soir. Donc, je cache. Mais à Dieu, je veux cacher ça comment? Lui voit tout dans mon cœur parfaitement. Donc, soyons patients avec les autres. Mais réglons nous-mêmes nos vies vis-à-vis de Dieu. Traitons avec Dieu des choses qui nous éloignent de lui. S'il y a une situation quelconque, personnellement, qui te bloque, qui t'empêche. Règle ça avec Dieu. Voilà. Donc, pour résumer, c'est juste dire que Dieu est patient envers nous. Et tout ça, c'est l'histoire de Dieu. C'est-à-dire que le monde que nous vivons là, ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire du royaume de Dieu. Nous tous nous sommes intégrés dedans. Dieu était au commencement. C'est lui qui a planté le champ. Donc, c'est lui qui nous a tous créés. Entre temps, le diable est venu, il a clompé Ève. N'est-ce pas? Et Adam, ils ont péché. C'est ça que l'ennemi est venu faire planter la mauvaise herbe. Mais Dieu n'a pas abandonné son travail. Il a fait quoi? Il a envoyé Christ pour la rédemption. Aujourd'hui, maintenant, avant, on était condamné. Aujourd'hui, Christ est venu. Nous avons maintenant la possibilité, le choix de suivre Christ et de ressusciter pour marcher en nouveauté de vie. Ou de rejeter Christ et de continuer à marcher dans les ténèbres. Et le choix, ce choix-là est déterminant. Va déterminer si je serai dans l'antichambre de l'enfer pour attendre l'enfer. Ou je serai dans le sein d'Abraham en train de me préparer pour la vie éternelle avec Dieu. C'est ça le choix. Et le choix nous revient. L'histoire, c'est Dieu qui règne. Depuis le début, il est au commencement et il est à la fin. Entre les deux, il y a nous, il y a votre choix, il y a notre choix. Donc, bien-aimés, faisons le bon choix. Ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas versatiles. Soyons droit dans nos portes. Si je suis fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Jusqu'au bout. Même s'il faut mourir. Si je suis fils du diable, sois aussi fils du diable jusqu'au bout. Au lieu de mériter l'enfer partiellement, toi-même, tu fais tout ce qu'un fils du diable doit faire pour mériter l'enfer comme il faut convenablement. C'est mieux. Tu vis à outrance à fond parce que tu sais que la fin, c'est la fin. Et si tu es fils de Dieu, vis la vie chrétienne avec passion parce que tu sais que la fin, c'est avec Dieu. La Bible dit que celui qui pêche, pêche encore. Et que celui qui se sanctifie, se sanctifie. Alléluia. Le choix est à nous. C'est aujourd'hui que je prépare ce que je serai demain. Amen. Amen. On va prier. Tu peux maintenant donner ta vie au rédempteur aujourd'hui pour que la fin ne soit pas dans tes chambres de l'enfer. Pour que la fin soit une fin heureuse. Où tu es heureux de t'approcher de Dieu. Où tu n'auras pas peur de mourir parce que la mort est inquiète pour le fils de Dieu. Tu as la possibilité de faire un choix sur la teinte. Et de dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je me rends compte que je suis encore en train de vivre une vie qui ne dort pas Dieu. Je suis encore en train de marcher d'une manière qui ne plaît pas Dieu. Mais ce matin, je te confie ma vie. Oh oh, je sais, je sais, je sais qu'il est vivant. Oh oh, je sais que mon rédempteur ne fait pas. Et que le Saint-Esprit, c'est le son de la promesse. Oh oh oh. Vivant, il m'aimant. Vivant, il m'aimant. Le roi, il m'a sauvé. Dans ce volet, il emporta. En péché au loin. Ressuscitant, il veut juste une vie. La chaman qu'on va te dévoiler. Mais j'aurai ma vie de vie. Oh quel jour glorieux. Mais j'aurai ma vie de vie. Oh quel jour glorieux. Quand la bataille sera terminée. Les mille bleus seront fermés. Nous deux poserons nos armes. Et nous voyagerons comme des anges dans les airs. Oh oh, je sais, je sais qu'il est vivant. Je sais que mon rédande est vivant. Et que le Saint-Esprit, c'est le son de la promesse. Oh oh oh. Vivant, il fait beau. Vivant, il m'aimant. Mon roi, il me sauvé. Oh oh oh. En semaine, il affronta. En péché au loin. Ressuscitant, il veut juste une vie là. A jamais pour être libre. Un jour, il va venir. Oh quel jour glorieux. Un jour, il va venir. Et alors la bataille sera terminée. Les livres seront fermés Toutes croiseront nos âmes Et nous voyagerons comme les âges Je sais, je sais du québécois Je sais que mon nom est l'homme Et nous voyagerons comme les âges Et nous voyagerons comme les âges Oh